Nous allons commencer par une demi-double conférence. D'abord par Madame la Présidente Michèle de Kerkov, que je remercie d'avoir accepté de venir parler de la vie et de la vitalité autour de notre partenariat entre l'INAVEM et l'ANM. Et puis nous avons donné la parole à notre philosophe du travail, qui est en fait un super-expert des mots MANA. Bien ça ? Alors bon, moi ce que je pense, en ayant discuté avec lui, c'est qu'il va questionner nos désirs, mais surtout nos fantasmes de médiateurs. C'est pas ça ? Voilà, il est d'accord. Il a 30 ans cette année, c'est l'Institut National d'Indo-Victime et de Médiation. C'est important, le premier M de médiation. Mais au départ, nous avons commencé à faire de l'Indo-Victime. Alors l'Indo-Victime pourquoi ? Parce que dans les années 80, nous avons eu un garde-vaisseau, que personne, bien sûr, ne peut oublier, qui s'est aperçu en tant qu'avocat, qu'effectivement, les victimes étaient à peu les laissées pour compte de la justice, qu'il n'y avait aucune prise en charge qui leur était apportée. Donc Robert Valater s'est penché sur la question, et il a confié au professeur Miliès le soin de réfléchir aux moyens de prendre en charge les victimes. Et c'est ainsi que le réseau associatif s'est créé, parce que l'État n'était pas en mesure de remplir cette mission. Donc un réseau associatif s'est créé à l'initiative surtout de professionnels, des magistrats, des avocats, des procureurs, parmi les magistrats surtout. Et petit à petit, les associations sont menées. Et quelques années plus tard, en 1986, je rappelle, 30 ans cette année, En 1986, les associations créées se sont réunies pour former ce qui est pour une fédération des 131 associations sur le territoire français, y compris Outre-mer, puisque nous avons des associations, y compris Outre-mer. Alors, dans ce traitement de la victime, nous sommes aperçus qu'il n'y avait pas qu'une victime lorsqu'il y a une infraction pénale. Il y a bien évidemment aussi un auteur. Et il y a un lien qui est brisé entre ces deux personnes. Et c'est pourquoi, dès les premières années 1980, nos associations ont commencé avec, bien sûr, le concours du procureur de la République, parce que je vous rappelle qu'ils ont participé souvent à la création des associations, et bien à la création de la médiation pénale. Donc ça date quand même aussi des premières années. Ce qui fait que quand nous avons créé l'INAVE en 1986, le M a tout de suite été mis. Et donc ça fait depuis au moins 1986 que dans nos associations, nous faisons de la médiation pénale en tant que médiateur, formé, et pas en tant que délégué du procureur, vous comprendrez. Donc nous faisons cela depuis de nombreuses années. Et parmi nos 130 associations, nous avons aujourd'hui 70 associations qui font de la médiation pénale, mais aussi sociale, et qui s'ouvrent à d'autres formes de médiation. Alors c'est une médiation qui est très encadrée par la Fédération, parce que nous sommes un organisme de formation. Nous formons bien évidemment des médiateurs depuis au moins 1993. Et surtout, nous sommes très attachés au cadre. Donc nous avons un code de déontologie, un guide des bonnes pratiques de la médiation pénale, de la médiation pénale familiale. Nous avons un groupe ressource qui travaille depuis au moins 20 ans autour de la médiation. Et nous avons une charte des services d'aide aux victimes et de médiation. Tout cela est très encadré. Et l'objectif est de faire en sorte que sur tout le territoire français, nous ayons une offre à peu près équivalente parmi les 130 associations, 131 qui font de l'aide aux victimes au sens propre, et 70 qui font de la médiation. Alors les intervenants de terrain, nous sommes nombreux. Nous avons 1 200 personnes qui interviennent sur le terrain dans 750 lieux d'accueil. 1 200 personnes, il y a en gros 2 tiers, 800 salariés et 400 bénévoles, mais qui tous ont une formation que nous donnons à l'INAVEM. Pour les bénévoles notamment, nous donnons une première formation de primo-accueil qui dure 5 jours. C'est assez lourd, mais ça nous paraît un minimum incontournable. Plus des formations qui sont dispensées tout au long de l'année. Nous formons aussi, puisque nous sommes organismes de formation, non seulement nos membres, mais aussi les personnes extérieures qui veulent se former, et notamment en médiation, puisque nous avons un cursus de formation à la médiation de 3 niveaux, débutants, perfectionnements et supérieurs. Donc nous faisons ces formations, et nous les offrons bien évidemment aux personnes qui souhaitent se former. Alors l'INAVEM, c'est, vous avez dû en entendre parler, et malheureusement, depuis au moins l'année dernière, mais depuis plus avant, c'est la possibilité d'accueillir les victimes d'infractions pénales. Donc infractions pénales, médiations pénales, le lien était assez vite fait. L'infraction pénale, c'est 300 000 personnes chaque année que nous accueillons dans nos 131 associations. Et petit à petit, sont venus s'ajouter les autres types d'accidents collectifs, les tsunamis, les craches aériens, les accidents ferroviaires. Et depuis l'année dernière, enfin, ça avait commencé dans les années 95, ça s'était calmé, c'est reparti en 2015, bien évidemment, les attentats. Nous avons été au centre des dispositifs des attentats. La cellule interministérielle d'aide aux victimes qui a été créée, nous sommes bien sûr un acteur majeur dans cette cellule. Pourquoi ? Parce que nous avons un réseau, un réseau de 131 associations, n'importe où sur le territoire français, vous trouverez des associations. Il y en a au moins une par département. Ce qui fait que les pouvoirs publics peuvent s'appuyer sur notre réseau parce que lui n'a pas les moyens, justement, de cette prise en charge. Quand vous savez que nous avons 4 000 personnes qui sont impactées par les attentats de novembre 2015, 4 000 personnes, il faut les prendre en charge. Actuellement, nous prenons en charge 2 800 de ces victimes parce que toutes ne se sont pas encore manifestées, toutes ne sont pas encore prises en charge. Mais cela, bien évidemment, il faut un réseau fort pour pouvoir faire cette prise en charge. Donc ça, c'est l'activité principale. Mais pour revenir à la médiation, nous avons effectivement, depuis 2 ans, eu des contacts avec l'ANM, avec Gabriel Planès et ses amis sur cette question. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises parce que nous nous sommes dit que nous avons un réseau constitué avec des personnes qui se réunissent régulièrement dans nos associations. Tous les mois, il y a des échanges de pratiques qui se font. L'ANM fait de la médiation. Certains d'entre vous font de la médiation pénale également. Mais nous ne nous connaissions pas. Et c'est un petit peu dommage. Nous sommes sur des territoires similaires. Donc ces territoires, il faut apprendre à les rapprocher et faire en sorte, pourquoi pas, d'échanger nos pratiques. Si vous êtes dans certains départements ou régions, je sais que vous vous êtes organisés plutôt en délégation régionale, alors que nous, c'est plutôt des associations départementales, il peut être intéressant pour ceux qui peuvent se retrouver isolés dans leur région parce que vous n'êtes pas tellement nombreux, de pouvoir vous rapprocher d'une structure existante pour pouvoir échanger avec eux des pratiques, des formations, mettre des choses en commun. Et puis se connaître parce qu'il n'y a rien de mieux à faire que de se connaître pour ne pas s'ignorer et surtout ne pas se faire des fantasmes sur ce que peut faire l'autre. Parce qu'on s'apercevra que finalement, la médiation, nous la pratiquons de la même manière. Le processus de médiation tel que nous l'avons appris au fil de nos formations, c'est celui que moi, je reproduis en tant que médiateur familial, mais c'est celui qui se produit également en tant que médiateur pénal parce que ce n'est pas des délégués du procureur, j'insiste là-dessus encore, et dans toutes les autres médiations qui peuvent se développer. Alors, à l'INAVEM, nous avons commencé par la médiation pénale, mais nous nous orientons aussi vers d'autres types de médiations parce que l'actualité fait qu'il y a des besoins, qu'il y a la médiation sociale, la médiation en entreprise, que nous sommes aussi connus sur nos territoires, comme notre territoire est un peu plus petit que les vôtres, parce que région, ça devient très vaste aujourd'hui, et le département, les moins, eh bien, nos élus ont besoin également de pouvoir compter sur nous pour mettre en place parfois des médiations sur leur territoire. Donc ça, c'est des éléments qui sont importants. Et surtout, enfin, je terminerai par là, depuis, je dirais, 5 ans maintenant, parce que le Québec, une fois de plus, nous a montré le chemin, nous nous sommes orientés vers ce que nous appelons la justice restaurative. La justice restaurative, qui est donc pas une alternative aux poursuites comme la médiation pénale, mais qui est le moyen, eh bien, de reconstituer le lien social qui a été rompu en mettant en relation... Alors, pour le moment, on n'en fait pas des relations directes entre auteurs et victimes, on fait des relations plutôt indirectes entre des victimes et des auteurs qui ont vécu des infractions similaires, et tout ça sous l'œil de la société, puisque ces rencontres se font avec ce qu'on appelle un représentant de la société. Alors, nous avons commencé en 2010 à la centrale de Poissy, c'est-à-dire en milieu fermé, dans une centrale avec des infractions très, très lourdes, avec des condamnés à perpétuité, et des condamnés à 25 ans d'emprisonnement, et des victimes qui avaient... En réalité, c'était pas les victimes directes, parce que malheureusement, elles n'étaient plus là, mais c'était plutôt leurs parents. Et donc, nous avons fait ce premier type de rencontre en 2010. Il y a eu un ouvrage qui est paru chez l'Armatan, c'est L'Humanité retrouvée, dans lequel on retrouve les propos de tous ceux d'entre nous qui avons participé. J'y ai moi-même participé en tant que représentants de la société, qui ont participé à ce processus. Donc les victimes, les infracteurs, ont tous témoigné de cette expérience et de ce qu'ils en avaient ressenti, ce que cela avait apporté. L'objectif, c'est quoi ? Pour la victime, c'est de trouver un apaisement. C'est de pouvoir fermer une porte et aller plus loin dans sa vie. L'auteur, c'est prendre conscience, c'est ce qu'on appelle la conscientisation de ses actes, prendre conscience des effets de ses actes sur la victime et, par là même, prévenir une éventuelle récidive. Et la société, elle est là pourquoi ? Parce que, bien évidemment, elle est au centre aussi du procès. Elle l'a été. Et donc, elle accompagne avec bienveillance ce processus pour dire qu'effectivement, elle veut y participer. Il n'y a pas d'enjeu pour qui que ce soit parce qu'on est en post-sententiel, même si la loi de 2014 permet que cela se fasse aussi en pré-sententiel. Je pense que dans le cadre des infractions routières, on pourra envisager, quand le délit est reconnu, de faire du pré-sententiel. On est loin, en général, en post-sententiel des faits. On est loin du procès. On a conscience que dans le procès, les choses n'ont pas été résolues. Mais je peux vous dire que nous avons réalisé deux déjà d'expérimentation à Poissy. La troisième vient tout juste de démarrer. Et à chaque fois, les personnes nous disent on a trouvé cet apaisement. On a pu enfin dire à l'autre ce que ça représentait pour nous, nos victimes. Et l'autre a pris conscience qu'une fois qu'il avait terminé sa peine, pour la victime, ce n'était jamais terminé. Donc ça, c'est l'expérience de justice restaurative qui est menée dans de plus en plus de pays dans le monde, en Europe. Elle a commencé au Québec, en Finlande, en Nouvelle-Zélande et maintenant en Belgique et en Europe. Ça se développe de plus en plus. Et maintenant, nous voulons le développer également en milieu ouvert, c'est-à-dire pour les condamner, mais non incarcérés. Et c'est là, peut-être, qu'on a un rôle à jouer tous ensemble. C'est qu'il va falloir les animer, ces rencontres. Et rien de mieux que des médiateurs formés pour pouvoir animer ces rencontres. Donc, bien évidemment, lorsque nous avons fait nos expériences, c'était des médiateurs formés qui ont animé ces rencontres. Mais nous aurons besoin, si nous arrivons à développer la justice restaurative, parce que moi, je trouve que c'est une idée extraordinaire que notre société peut être transformée si on arrive à mettre ça en place de plus en plus, eh bien, il faudra des médiateurs. D'où l'intérêt de rapprochements comme le nôtre, de partenariats comme celui-là. Mais bien évidemment, surtout, ce qui est essentiel, c'est que ces rencontres soient encadrées. C'est-à-dire qu'il y a un cadre précis. Chez nous, le cadre, on ne l'a pas créé de toute part. On est allé voir au Québec, tout simplement. On s'est inspiré. On a transposé, parce qu'on n'a pas la même culture. On a transposé, mais on a un cadre très précis. Les victimes sont identifiées par les associations qui les reçoivent à plusieurs reprises, qui en éliminent peut-être certaines s'ils estiment qu'elles ne sont pas prêtes. Les condamnés ou infracteurs sont, eux, identifiés, eux ou elles, bien sûr, il peut y avoir des femmes, identifiés, si c'est en milieu carcéral, par les CPIP, sinon par les associations, par le SPIP, qui peut être aussi identifié. Et puis après, il nous faut des médiateurs pour animer ces rencontres. Et c'est possible que nous n'ayons pas suffisamment, je le crois même certaine, que nous n'ayons pas suffisamment de médiateurs au sein de notre fédération pour pouvoir les animer. Donc c'est pour ça que je voulais aussi vous parler de la justice restaurative, parce que moi, je porte ça depuis des années. J'y crois vraiment très fort. Et je me dis que c'est une évolution de notre société extraordinaire si on arrivait à la développer. Et je compte vraiment que, notamment grâce à notre partenariat, Gabriel, on puisse y parvenir. Voilà ce que je voulais vous dire sur notre fédération. C'est intéressant, je pense, de travailler ensemble. Je sais que nos équipes, Candice, qui est là, et Mamie, ou également, échangent depuis un an et demi, deux ans sur ces questions pour savoir ce que l'on peut mettre en commun. Donc les formations, bien évidemment, les échanges de pratiques, se connaître mutuellement. Et puis peut-être, soyons ambitieux, un jour, une grande manifestation commune entre l'ANM et l'INAVEM. Je vous remercie. Merci beaucoup, Michel, pour cette intervention. Et puis, tous ces projets qui ne vont pas manquer de foisonner. Et donc, voilà, on a besoin de médiateurs formés, capacités, pouvoir éventuellement donner une aide, un accompagnement. Voilà, une animation, des animateurs. Merci, merci beaucoup, Michel. Donc, je vais donner maintenant la parole à notre philosophe, Desmomanas. Et donc, je te laisse la parole. Merci à toi. Merci, Gabriel. Bonjour à vous. Alors, à la suite de ce propos très explicite et peut-être même qui fait promesse, en fait, peut-être le mien va être un peu plus léger, si on peut dire, car je crois qu'il ne comporte pas de promesse. Oui. Mais en même temps, il m'appartient peut-être ou il m'intéresse de venir me mêler de ce propos qui était le vôtre avant le mien. Je suis spécialiste Desmomanas, dit Gabriel, donc peut-être je vous dois un tout petit éclaircissement sur ce que ça veut dire parce que, levez la main, ceux qui savent ce que ça veut dire, les Momanas. Voilà, c'est ça. C'est assez peu partagé. Bon, alors, c'est une toute petite parenthèse que je n'avais pas du tout pensé faire, mais ces mots Momanas, c'est une expression que reprend Roland Barthes, il emprunte aux Polynésiens pour parler de ces mots incantatoires qui permettent, d'une certaine manière, de s'attirer la faveur des dieux sans qu'on ait besoin de les expliciter ou d'en découvrir la signification. Et j'ai fait un peu profession depuis quelques années, un peu métier, d'aller dans le monde du travail, des organisations, pour chercher ces mots Momanas, ces mots qu'on prononce sans même plus avoir besoin de les penser ensemble ou sans même avoir besoin de les déplier pour être sûrs qu'ils sont porteurs de vérité et porteurs de sens commun. C'est vrai qu'en médiation, il y en a quand même quelques-uns, confidentialité, impartialité, vous les connaissez tous, ce sont, on peut dire, à la fois des mots qui sont des trésors de signification parce qu'évidemment qu'ils contiennent beaucoup de sens et en même temps qu'ils sont des trésors des fois un peu refermés sur eux-mêmes et qu'il est nécessaire de redéplier ou de redéployer pour en découvrir la richesse. Donc, je ferme la parenthèse sur les mots Momanas parce qu'aujourd'hui, je n'avais pas tellement envie de parler des mots Momanas puisque tu m'as dit il parle du cercle. Alors, il paraît que c'est moi qui l'ai dit mais je ne sais pas qui a commencé mais on m'a dit parler du cercle et je me disais pourquoi je parlerais du cercle avec la médiation ou avec la NMG ? Il faut faire quelque chose qui relie la question philosophique de la médiation et la question philosophique peut-être d'une association de médiateurs et de médiations qui sans arrêt et peut-être que là commence la notion de cercle sans arrêt elle cherche à ce qu'on se retrouve entre soi elle cherche à susciter des proximités elle cherche à susciter des appartenances elle cherche à susciter même des validations par un cercle où les gens peuvent se regarder les uns en face des autres évidemment le risque du cercle c'est de tourner en rond évidemment le risque du cercle aussi c'est d'être dans un entre-soi et de s'y enfermer le risque du cercle c'est qu'il ne soit pas centrifuge mais centripète alors je me suis dit moi-même j'aime le cercle j'aime le cercle qui fait assembler c'est-à-dire on aurait pu aujourd'hui d'ailleurs penser cette assemblée en cercle on se serait regardé les uns les autres il y aurait des accès au visage et je serais un militant on peut dire modeste pour que la prochaine fois il y ait une assemblée générale qui se fasse sous forme de cercle évidemment qu'il y a un avantage à penser la philosophie du cercle à se dire à penser la duplicité du cercle à se dire mais bien sûr que si on se retrouve si on se voit si on a des accès les uns aux autres et bien il y a des chances qu'on puisse entreprendre qu'on puisse agir qu'on puisse se reconnaître qu'on puisse peut-être fraterniser au sens noble du terme qu'on puisse se relier se donner la main il fut un temps où il y avait comme ça cette image de la fraternité où tout le monde se donne la main et si tout le monde pouvait se donner la main et ça ça va bien avec le cercle mais évidemment il y a aussi une autre image et là je rejoindrai la question de il y a beaucoup de cadres qui concernent la médiation et vous l'avez répété peut-être au moins 4 fois à propos de de votre organisation il y a des règles il y a du cadre et ça nous sécurise et peut-être c'est un jeu de mots mais avec le cercle on a passé des années des siècles peut-être à chercher la cadrature du cercle donc il y a une sorte de la cadrature c'est le cadre le carré et peut-être qu'il y a un paradoxe et ce paradoxe il fait notre force ou il fait notre énergie peut-être il y a un paradoxe à vouloir combiner le cadre et le cercle le cercle qui serait non pas centripète mais centrifuge il y a un paradoxe à se demander si finalement ce cercle qui nous mettra en relation avec d'autres cercles qui nous brancherait sur d'autres cercles donc ça ferait un peu comme quand on jette un caillou dans la mare des cercles successifs et ça je crois que cette image là elle est pour moi assez fondamentale pour ne pas risquer l'enfermement et en même temps on sait bien que moi j'ai même fait partie d'une association de médiateurs la PMF je crois il y a fort longtemps quand j'ai fait une formation à la médiation familiale et la première chose que nous avions à coeur de produire c'était un code de déontologie on sent bien et toutes les associations de médiateurs se sont efforcées vraiment un de fournir des règles qui permettaient de se reconnaître entre soi et d'exclure éventuellement ceux qui n'en faisaient pas partie et toutes les associations de médiateurs parfois quand même se sont un peu efforcées aussi de garder ou de préserver une singularité vis-à-vis des autres associations ce qui n'est pas tout à fait le cas de l'ANM je trouve qui s'est ouverte sans arrêt sans arrêt sans arrêt à d'autres associations qui s'est reliée sous la gouverne rayonnante de Gabriel je dis un mot comme ça parce que quand même elle va recevoir la Légion d'honneur tout à l'heure il faut quand même dire qu'on lui doit peut-être ses rayonnements successifs ses alliances et j'avais envie de faire une petite analogie entre médiation entre la médiation et l'association mais finalement que cherche la médiation vous savez que la médiation c'est à la fois un processus un procédé un protocole un jeu on pourrait dire et un enjeu ou des enjeux je crois qu'évidemment à force de parler de neutralité d'impartialité des fois on oublie de parler des enjeux on se dit tiens la médiation ne viserait rien et quand vous avez dit j'ai pas retenu votre nom excusez-moi pardon Michel je veux dire Michel comme ça quand Michel disait du coup j'ai oublié mon idée ah bah voilà oui ça serait bien du coup j'ai oublié mon idée alors c'était merci de me rappeler la phrase d'avant mais je ne me souviens pas ce que je voulais dire à propos de Michel mais il me semble que la question une question qui nous fait sortir de l'entre-soi qui nous garantit un cercle centrifuge qui nous garantit un cercle qui va vers d'autres cercles qui garantit peut-être on va changer de mot d'ailleurs on pourrait parler plutôt que le cercle on pourrait parler du nous ce serait plus humain ça porterait plus une humanité qu'une figure géométrique mais ce qui nous garantit un nous qui ne soit pas centripète et qui ne nous enferme pas dans l'entre-nous dans l'entre-soi peut-être ce qui nous garantit c'est de penser les enjeux car évidemment à force de ne travailler que sur le jeu que sur le protocole on finit par ne penser qu'à renforcer nos règles nos identités et nos limites et nos délimitations donc il me semble que c'est en même temps aussi tout à fait l'esprit ou la philosophie de la médiation que de faire sortir des parties prenant de leur jeu à somme nulle de leur jeu qui reste qui les laisse entre eux de leur jeu en huis clos en fait il y a fondamentalement un enjeu qui est celui-là c'est d'en sortir pour faire quoi j'avais préparé je prépare toujours des fiches mais ceux qui me connaissent savent que je m'en sers jamais mais là pour être plus rigoureux je voulais cadrer surtout cadrant parce que moi je m'en fous des cadrés mais ce que je veux alors il faut que je trouve la bonne fiche quand même voilà c'est bon je m'étais dit tiens peut-être qu'il y a trois axes ou trois enjeux qui seraient qui seraient analogues entre une association comme l'ANM une association de médiation et puis la médiation elle-même il y a trois enjeux qui sont centrifuges ou qui sont qui nous permettent de sortir du cercle enfermant je me dis bien sûr que en médiation s'il y a bien un enjeu c'est de fournir des accès c'est-à-dire de l'un à l'autre on fournit ou on aide à ce que se trouve fournir c'est peut-être un peu trop trop ingérant mais on aide à ce que se trouve des accès de l'un à l'autre c'est-à-dire l'ouverture d'un système de pensée d'un système de valeur d'un système de conviction d'un système d'intérêt à l'autre à celui de l'autre peut-être même que fournir des accès peut-être même retrouver du désir pour l'autre ou du chemin pour l'autre c'est peut-être ça la condition il me semble que ça c'est un des enjeux il me semble qu'une association comme l'ANM son enjeu c'était bien de trouver des accès à d'autres associations à d'autres mondes professionnels aussi c'est comme ça que sont arrivés les notaires les avocats enfin bon on n'a pas décidé de rester qu'entre médiateurs c'est-à-dire donc cette recherche des accès vers d'autres mondes cette recherche d'ouverture à l'altérité en fait il me semble que c'est commun à la fois au monde associatif et à la fois au processus de la médiation quand on dit d'ouvrir des accès c'est pas seulement à l'autre identifié mais c'est aussi peut-être à un autre plus général qui est le bien commun qui est la volonté générale qui est peut-être enfin donc à l'humanité ou à la fraternité parce que moi j'aime bien ce mot-là peut-être que ouvrir des accès c'est aussi ouvrir des accès à ce qui fait symbole et qui se fait d'une certaine manière garantie de ce qui peut faire un nous mais un nous qui ne se réduit pas à l'entre-soi ou au huis clos ensuite je me disais un deuxième acte je vous rassure je ne vais pas parler pendant deux heures parce que sur la médiation on peut en dire beaucoup quand même alors j'ai sélectionné trois seulement trois trois enjeux je me disais il y a un enjeu qui est de créer des issues évidemment on sait bien que le conflit la guerre bref on a l'impression qu'il y a impasse on fait tout le temps avec l'impasse j'ai l'impression que quiconque va en médiation il y en a toujours un qui veut y aller puis l'autre qui ne veut pas y aller et qui dit de toute manière ça ne sert à rien j'ai déjà tout essayé enfin bon tous les médiateurs ont vécu ça que d'ailleurs on se demande comment les médiations se font tellement il est impossible d'avoir des volontés simultanées libres de recourir à la médiation c'est un des peut-être des manas de la médiation ce serait de se dire mais finalement comment fait-on venir celui qui ne veut pas venir autrement qu'en lui laissant le choix et donc il me semble que c'est un enjeu créer des issues c'est à dire qu'on est tous dans nos impasses dans nos empêchements dans nos enfermements en créer des issues qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire ouvrir des chemins nouveaux quitte à ne pas savoir où ils vont il me semble que pour moi c'est ça ouvrir une fenêtre c'est regarder vers le dehors et c'est ça une issue quitte à ne pas savoir où nous mènera ce dehors peut-être que c'est un peu abstrait de dire les choses comme ça mais il me semble pour moi c'est parlant en médiation et c'est ouvrir des issues aussi pour une association qui risque tellement tellement de s'enfermer sur elle-même toutes les associations risquent de s'enfermer sur elles-mêmes ça c'est le propre de l'association ou n'importe quelle organisation mais créer des issues ça veut dire j'ouvre des fenêtres y compris à d'autres mondes sans savoir si cette hétérogénéité que je vais créer ou si cet appel d'air que je vais créer va nous mener quelque part donc là du coup c'est moins cadrant c'est trouver des issues c'est aussi chercher c'est peut-être là où il y a un rôle de la philosophie c'est passer de l'idéologie à la philosophie c'est-à-dire trouver des questionnements qui n'ont pas de réponse justement et qui renouvellent quand même la question peut-être que dans donc pour moi trouver des issues aussi c'est renouveler le questionnement et des questions effectivement dont on n'a pas la réponse auxquelles on n'a pas la réponse il me semble que ça c'est un enjeu sortir des logiques de conformité et là c'est un petit pic que je mets sur trop d'efforts pour la conformité ou le trop d'insistance sur la conformité c'est-à-dire qu'on sait bien aujourd'hui même dans l'entreprise je travaille beaucoup en entreprise c'est bien que le mot qualité il renvoie avant de renvoyer à la différence avant de renvoyer à la vitalité avant de renvoyer à une exigence peut-être de beauté de justesse de vérité peut-être il renvoie d'abord à la conformité et ça ce risque de la conformité et la conformité à l'idée dominante la conformité aux préjugés la conformité bref à ce que nous avons créé ensemble qui était bon à un moment et qui ne l'est plus à un autre moment donc chercher des issues c'est aussi percer peut-être les façades ou les enfermements de la conformité et mon troisième axe c'est instituer de la valeur alors ça aussi je vais rendre hommage à Gabrielle je sais qu'elle n'est pas toute seule qu'il y en a plein d'autres mais comme elle est en face de moi et qu'elle va avoir la légion d'honneur j'en rajoute une couche je veux dire créer de la valeur c'est-à-dire oui bien sûr une association elle ne milite pas que pour elle elle ne milite pas que pour se faire faire vivre ses membres ou ses adhérents évidemment elle contribue elle participe d'une visée sociétale et pour participer d'une visée sociétale il faut fournir de la valeur il faut dire mais quelle est cette juste idée elle va où elle peut s'implémenter ou s'implanter à quel endroit cette valeur de la médiation on peut l'emmener où pour qu'elle fasse source de valeur ailleurs qu'entre nous évidemment c'est ça tout l'enjeu de la question des associations de médiation quand même c'est de se dire la médiation tout le monde en est convaincu quand on fait des assemblées générales il n'y a pas de problème mais c'est bizarre parce que dès qu'on va on fait quelques mètres plus loin on s'aperçoit évidemment que ça ne fait pas du tout valeur pour tellement et tellement de gens donc ça fait des années qu'on se dit mais comment ça se fait que l'image de la médiation est si peu comment dire prisé enfin comment on dit donc c'est vrai il faut semer féconder mais pour moi ça veut dire que la médiation c'est pas seulement un ordre qui vient s'imposer dans un autre ordre l'ordre de la médiation dans l'ordre de la justice par exemple et on l'a vu heureusement ça évolue beaucoup ce n'est plus l'ordre de la médiation dans l'ordre de la justice mais effectivement comment la médiation peut être source de valeur pour les institutions judiciaires pour les processus judiciaires et ça je crois que les associations comme l'ANM peuvent s'en servir alors je reviens à mon analogie avec la médiation tout court évidemment qu'on sait bien que la recherche de solutions la recherche de compromis la recherche etc elle ne tient pas seulement au détricotage du conflit au détricotage de ce qui fait différent entre les uns et les autres elle tient dans l'invention dans la création de valeurs nouvelles qui va porter ou qui va peut-être transcender chacun des partis vers un mouvement de vitalité vers un devenir quoi en fait donc créer de la valeur il me semble que c'est à la fois un enjeu de la médiation et un enjeu des associations comme l'ANM donc je vais m'arrêter là alors je vais recommencer donc mes remerciements sincères à la chambre donc des notaires de Paris qui nous a permis d'accéder à ce superbe lieu et notamment donc Nathalie mais aussi le président Bégin et la présidente du centre de médiation voilà donc je sais que je leur dois beaucoup et je les remercie très bien merci et bien je ne dis pas que c'est la 10ème assemblée générale puisque c'est la 23ème mais c'est la 10ème assemblée que je préside en tant que présidente bien sûr voilà et ce sera la dernière ce sera la dernière et je vais quand même vous dire une petite phrase de quelqu'un que j'aime beaucoup devinez voilà exactement Churchill j'adore Churchill il avait dit ce n'est pas la fin ce n'est même pas le commencement de la fin mais c'est peut-être bien la fin du commencement et oui donc en fait je je me retire et je pense qu'avec moi il y a d'autres personnes qui ne renouvellent pas leur mandat et cela c'est pour céder la place à de plus jeunes de plus dynamiques et nous avons assuré la transmission pendant toute cette année avec la complicité d'Isabelle Baudelaire tu peux te lever Isabelle tu te lèves s'il te plaît et le premier message que j'envoie parce que vous savez bien en pédagogie il faut répéter au moins trois fois les choses pour qu'elles puissent bien rentrer donc je commence par donner ce qui m'importe énormément c'est à dire les valeurs de cette association et les valeurs on va dire trois puisque c'est bien ça trois c'est bien voilà trois donc ça ne vous chargera pas trop la tête si je le répète trois fois donc ça ira donc il y a tout d'abord l'indépendance il y a également le professionnalisme et également la diversité la diversité pour justement permettre d'avoir des idées nouvelles se confronter pour la vie la vie la vitalité et également tout ce qui peut créer de la valeur alors pour pour ma part et je pense que c'est quelque chose que nous partageons tous ensemble ce qui est important c'est que nous sommes représentatifs de la société civile extrêmement représentatifs de la société civile et c'est quelque chose qui est important puisque c'est de la société civile qui est issue la médiation et pour cela donc nous devons toujours veiller à garder cette congruence donc être fiers de ce que l'on est et maintenir cette ouverture d'esprit qui caractérise la médiation et l'association nationale des médiateurs et cela en adéquation vraiment en adéquation avec l'évolution de la société donc c'est ça les paradoxes de notre de la situation actuelle alors pour être présent nous adapter être présent évoluer il faut d'abord donc être présent sur le champ législatif parce que c'est quand même vraiment important que la médiation soit incluse actuellement dans les règlements c'est quand même important d'être présent et de faire en sorte qu'il puisse y avoir que la médiation puisse obtenir ses lettres de noblesse elle les a obtenues un peu mais pas suffisamment ce que tu disais c'est que on n'est pas suffisamment connus pour ce que nous sommes et ce que nous pouvons apporter ensuite on a des enjeux forts également au niveau de la professionnalisation et cela nous allons devoir nous y coller et c'est pas demain c'est tout de suite tout de suite tout de suite un autre élément qui est quand même important c'est que si nous voulons être connus et bien il faut faire du lobbying il faut faire du lobbying auprès de tous ceux qui peuvent justement avoir des besoins sans le savoir et donc là cet effet lobbying il va falloir que nous puissions mettre la pression là dessus c'est important de mettre la gomme et je rajoute parce que c'est important il faut maintenir le dynamisme l'optimisme c'est important cela et la présence active pour que partout là où c'est utile voilà on tient compte de l'utilité vous savez les trois amis de Socrate l'année 2015 a été vraiment marquée par toutes ces préoccupations mais surtout par cette idée de transmettre de manière la plus la plus juste possible de façon à maintenir la pérennité et donc ce que je peux dire c'est que Isabelle et moi nous allons partir suffisamment sereines oui dis-moi si tu es sereine toi voilà zen elle va partir zen nous avons fait tout ce que nous avons pu et vous savez c'est notre quatrième accord Toltec faire ce que tu peux ce que pourras en fait ce que je vais vous dire c'est que la nouvelle gouvernance mais elle a un super vaste champ devant elle et qui ne demande qu'à pouvoir être investiguée donc bon courage à tous les nouveaux qui rentrent voilà c'est quand même important mais puis on vous dit on ne disparaît pas tout à fait quand même alors dans les éléments qui ont marqué cette année et vous allez le voir parce que j'ai un powerpoint finalement je vais pouvoir le défiler toute seule donc il y a la médiation de la consommation ça ça a été quelque chose qui nous a vraiment beaucoup occupé préoccupé parce que comme vous avez vu c'était vraiment extrêmement complexe alors disons que ça a été initié par Dominique Chevalier-Boisseau avec brio vas-y ah si c'est écoute il faut bien qu'on te voit quand même bravo Dominique et le le bâton a été repris avec compétence par Martine Vandervillen allez Martine et bon je ne veux pas comment on dit on dit vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué mais tout de même nous avons nous sommes très optimistes alors une newsletter a vu le jour donc c'était vraiment ça a été quelque chose qui était dans les dans les tiroirs depuis un moment donc ça a été et donc nous ne demandons que les articles des différents adhérents donc vous êtes là si vous avez des choses intéressantes n'hésitez pas à communiquer avec la nouvelle équipe donc pour pouvoir que votre vos articles de fond les nouvelles les news puissent être sur cette la newsletter numéro 2 puis la numéro 3 puis la numéro 4 etc en ce qui concerne donc le site Christophe qui est notre comment on peut dire informaticien tout simplement nous avons nous a permis de faire évoluer le il est là-bas au fond tu peux te lever Christophe voilà il est grand le site a vraiment évolué et puis nous avons eu le bonheur de conclure au moins un partenariat avec l'INAVEM et ça vraiment je remercie Jani pour s'être collée Dominique aussi mais Jani qui a qui a l'opiniâtreté pour pouvoir faire en sorte que les choses puissent se concrétiser merci 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 et là j'en profite parce que vous me donnez encore deux minutes j'en profite aussi pour remercier ceux qui m'ont fait confiance tout d'abord Madeleine de Bérard que je ne vois pas mais je pense qu'elle va venir Madeleine de Bérard qui a été présidente pendant sept ans et qui m'a lancée joyeusement sur la piste savonneuse de la présidence et je tiens aussi à remercier dans les anciennes équipes quelqu'un qui m'a qui m'a beaucoup éclairé dont j'ai j'ai eu beaucoup beaucoup d'admiration pour lui et qui m'a servi de modèle quant à la sagesse donc c'est et c'est difficile pour moi vous savez donc je vais citer François Crozier je t'en prie François est-ce que tu peux te lever alors je n'ai pas cité tout le monde simplement ce que je peux vous dire c'est que je vais en citer d'autres tout à l'heure mais ce que je veux vous dire c'est que que ce soit des équipes anciennes nouvelles dans toutes les équipes qui sont passées vraiment il y a eu beaucoup de chaleur beaucoup d'humanité et je tiens à remercier chaleureusement vraiment toutes les les anciens bureaux les conseils d'administration parce que partout même s'il y a eu de la contradiction parfois il y a toujours eu de la confiance tout le monde m'a fait confiance et ça vraiment je vous remercie infiniment pour cette confiance que vous m'avez alors je vais vous dire pour moi la fonction de présidente a été très lourde il y a eu beaucoup de contraintes parce que je me sentais responsable et je vais vous dire que ce qui me fait le plus plaisir maintenant c'est que j'aurai beaucoup moins de contraintes dans l'expression de ma pensée ça c'est un bonheur alors effectivement être présidente n'est-ce pas Michel c'est un art bien difficile parce que il faut garder le cap pour l'association et dans le cadre de l'ANM c'était d'autant plus difficile que nous n'avons jamais reçu la moindre subvention ça veut dire que tout le monde a dû donner de sa personne il y a vraiment un engagement dans cette association que je tiens à faire remarquer et cet engagement c'est pas parce que vous êtes au conseil d'administration ou au bureau etc c'est aussi tous ceux qui ont pris des délégations régionales tous ceux qui s'engagent comme adhérents et bien je vais vous dire vous êtes la représentative de cette association et rien que pour cela je veux vous applaudir avant de vous passer mon powerpoint à toute vitesse je vais simplement vous demander d'avoir une pensée pour tous ceux qui ont connu Yvette Collin elle est partie vraiment précipitamment et donc quelque part au fond du coeur ça nous fait une peine quand même terrible parce qu'elle a été la voix de Thomas Futak mais aussi elle a beaucoup œuvré au sein de l'association et elle était je vous assure vibrionnante voilà elle nous manque en ce jour notamment et alors moi je vais vous dire je tiens à remercier vraiment Isabelle Isabelle viens que je t'embrasse parce que Isabelle c'était la voix de ma sagesse voilà défaut de François elle était devenue la voix de la sagesse et je te remercie vraiment pour tout ce que tu as fait bon alors maintenant que je vous ai fait un peu voilà je vous ai obligé à applaudir donc peut-être que vous applaudirez pas ce qui va suivre c'est à dire que je vais commencer le conseil l'assemblée générale